Bonjour, je m'appelle Aurélia Coulatti, je suis auteure, j'habite dans le quartier, j'habite à Latrenne, au bord du fleuve, à côté de Bordeaux, et je suis d'origine Périgourdine d'ailleurs, du Périgord noir. Voilà, ça fait depuis 2016 que j'écris, enfin que je publie, principalement des livres pour enfants, et je viens, j'ai un parcours de journaliste en fait, j'ai passé dix ans à l'étranger, j'ai écrit beaucoup pour des revues de voyage, des revues sur l'environnement, voilà, quelque chose que je continue à faire dans les thématiques que je choisis pour mes publications, les questions sociétales, la question des répartitions des ressources et des richesses, et l'environnement encore et toujours, donc j'écris des documentaires, des romans, de la poésie, voilà, je vais essayer de, je vais d'abord vous présenter quelques projets paralittéraires, puisque j'en mène plusieurs depuis pratiquement le début de mon aventure éditoriale. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec ça, ça ne doit pas être compliqué, mais c'est le deuxième. Ça, c'est un projet que je mène avec une musicienne, une musicienne qui s'appelle Sophie Ose, on s'est rencontré d'abord sur une lecture musicale, une sieste musicale pendant, pour le printemps des poètes, il y a deux ans, et puis cette année, on a pu bénéficier d'une résidence au Chalet Mauriac, sur un projet, sur celui-ci, en fait, les racines des roses, qui puisent son inspiration dans la peinture pré-Raphaélite. Sophie est compositrice, elle chante, et moi je lis, je chante aussi. Voilà, ça c'est un premier projet qui est disponible et qui est en cours de création, donc on va retourner au chalet encore. Idéalement, on a posé une demande pour une petite résidence à la Villa Medici. Voilà le premier. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés toutes les deux, donc le thème du printemps des poètes cette année-là, c'était la beauté, et en fait, on a choisi toutes les deux des poèmes qu'on trouvait beaux, tout simplement, qui ne parlaient pas forcément de beauté, mais qui nous touchaient beaucoup. Voici un livre que j'ai écrit avec un photographe de Bordeaux qui s'appelle Pierre Wetzel, qui travaille à la chambre au collodion humide, en fait, ce sont des impressions qui s'appellent des ambrotypes, c'est une technique qui date de 1850, et on a rencontré pendant deux ans des demandeurs d'asile dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile de Bordeaux et de la métropole bordelaise, ce qui a donné lieu à de nombreuses expositions et à ce livre, en partenariat avec France Terre d'Asile. Je travaille beaucoup sur la migration, sur les migrations. Lorsque je suis arrivée à Bordeaux, j'ai monté un projet qui s'appelle Musique Migratoire, avec des musiciens, avec la compagnie Moin, on est intervenu dans une dizaine d'écoles qui ont des classes d'accueil au sein de l'éducation nationale et qui reçoivent des enfants qui ont amené avec eux un patrimoine culturel et musical qui est rarement valorisé. Et donc, ce projet-là est devenu un projet européen aussi que j'ai mené sur Bruxelles et Thessalonique. Voilà pour la migration. Avec Pierre, aujourd'hui, on travaille sur ce projet qui s'appelle Magnus, avec plusieurs groupes de jeunes qui sont des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés. C'est un projet en partenariat avec l'IDAC et les MEX, donc les maisons d'enfants à caractère social. Ce projet-là sera disponible également pour les établissements et pour des rencontres et des lectures avec Pierre Wetzel et moi-même. Et voilà donc le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un petit conte que j'ai écrit qui s'appelle Chaumière. C'est un conte sur l'Irlande qui traite d'amitié. Le livre est sorti aux éditions La Palissade il y a un an et demi et malheureusement quelques mois après, la maison a dû arrêter son activité. J'ai eu envie de continuer l'aventure, de lui donner une autre forme. Avec une amie qui s'appelle Amandine de Guillem qui est réalisatrice sonore, on a monté une lecture musicale dont je vous propose maintenant d'écouter des extraits. Chaque matin, sur la côte d'Irlande, une cheminée s'allume avant toutes les autres. La fumée va en dansant vers le ciel qui est gris-rose, doux comme un bonbon. C'est ainsi que Shannon et Sinead réveillent la mer, en faisant du feu dans leur petite chaumière. La marée monte au signaux de fumée, tandis que le thé bout à gros bouillons. Shannon et Sinead sont deux sœurs magiciennes. Elles ont passé leur vie à commander l'océan. Chaque jour, elles descendent le chemin bordé de bruyère pour s'asseoir sur la plage et jouer dans le vent. Les vagues, l'une après l'autre, viennent écouter le tambour tambouriner, la harpe vibrer. Dans les champs alentours, sept moutons broutent l'herbe en silence. Dans le ciel au-dessus, treize mouettes rient pendant les chansons. Ce matin pourtant, les choses sont différentes. Il a plus de temps et temps, des jours entiers, des nuits entières. Que le bois est mouillé, que le feu ne prend pas. Shannon et Sinead craquent des allumettes, froissent des journaux et même de vieux dessins. Mais il n'y a pas de fumée pour monter jusqu'au ciel. Pas de vapeur sur les vitres, pas une flamme dans la cheminée. Rien. La marée reste basse dehors, elle attend. Les mouettes patientent sur le rivage. Les moutons clignent des yeux dans la lande. L'heure est grave. Pas de vie sans marée. Pas de marée sans feu. Pas de feu sans bois sec. Shannon et Sinead mettent leur foulard sur la tête, leurs instruments sur le dos et claquent la porte de la chaumière. Au village, sans doute, elles trouveront un bûcheron qui leur donnera du bon bois, du bois neuf, du bois frais, du bois qui brûle, du bois qui chauffe, du bois qui fume et qui appelle la mer. C'est la première fois en des centaines d'années que les deux sœurs reprennent le sentier des crêtes. Il faut tourner le dos à la mer et couper par les collines. Là-bas, au village, plus personne ne les voit depuis longtemps. Partout, la magie a disparu des maisons. Aujourd'hui, tout va changer, décide-t-elle. Les pierres des murets sont lavées par l'averse. La pluie fait briller les herbes couleur menthe. Il y a ici et là de nouvelles fermes et de nouveaux chemins dans toutes les directions. À chaque carrefour, Shannon et Sinead observent les troupeaux, les jardins et les haies. « Nous sommes perdus, je crois », se disent-elles l'une à l'autre. Le sentier les a ramenés au bord des falaises. Le vent souffle si fort qu'il incline les buissons. Au loin, la mer reste aussi plate qu'un grand miroir gris. Elle descend jusqu'à une crique calme et s'asseye sur un long bout de bois flotté, abandonné là par les courants marins. « Les troncs voyageurs ! Inutiles ! Ça ne brûle pas ! » soupirent-elles. Soudain, Shannon et Sinead relèvent leur jupe. « Ça grogne, ça toussote, ça s'ébroue en dessous. » « Tirez-moi à l'eau et je vous conduirai ! » propose le tronc d'arbre. « Inspirez ! Expirez ! Poussez ! Faites glisser ! » Sa voie est rauque. Des années de navigation y roulent. Cela fait si longtemps qu'il rêve de reprendre le large. Cela fait longtemps que lui aussi attend. Shannon et Sinead n'ont jamais voyagé ainsi, à Califourchon sur un vieux bout de bois flotté qui avance en faisant des clapotis. Tout est bourrifé, les bottines trempées. Elle ferme les yeux et rit dans le vent. « C'est le plus beau jour de notre vie ! » se répète-t-elle. Ils longent la côte et contournent la pointe, aperçoivent bientôt le phare du village et le port derrière. De loin, on peut voir l'agitation des pêcheurs, observant la mer qui ne veut pas monter. « Ça a bien changé ! » se disent Shannon et Sinead en accostant sur la grève. « Ça fait si longtemps ! » répète-t-elle en parcourant les rues à la recherche du bûcheron. « Nous sommes si vieilles qu'on nous a oubliés ! » comprennent-elles comme personne ne leur répond. Les cheminées sont éteintes. Les maisons, reliées par des fils électriques. Seules les antennes des toits se dressent vers le ciel. Et puis, le bûcheron a déménagé. Pas l'ombre d'un tas de bois à l'horizon. « Voilà qui complique l'histoire ! » pensent-elles l'une et l'autre. Les illustrations sont de Tony Desmoureaux, qui est sarde, et qui m'a gentiment prêté ses planches pour mes lectures. Ce qui est chouette aussi avec cette lecture, c'est que la réalisatrice sonore peut venir et faire ça en live, en fait, pendant que moi je lis. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous fasse suivre le dossier avec l'ensemble des projets. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements